Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur le chapitre composition chimique d'un système. On est donc sur le chapitre de premier aspect physique chimique dans lequel on va manipuler quantité de matière, masse, masse molaire, toutes ces formules du chapitre pour répondre à ces deux petites questions de cet exercice d'entraînement. Cet exercice n'est pas un exercice type contrôle, c'est pas un exo que tu dois faire pour réviser ton intérot, ça c'est vraiment ce que tu dois faire pour être sûr de maîtriser tes formules du chapitre et pour être sûr que tu sais interpréter un énoncé, trier les informations d'un énoncé et répondre à ces deux petites questions. Donc on va le faire ensemble, tu peux faire par toi-même et ensuite te corriger avec ma correction. Autour de l'or. En 2016, la statue de l'archange du Mont-Saint-Michel a été redorée avec une masse de 128 g d'or. On va prendre cette information, on la surligne puisqu'on en aura sûrement besoin. Un bijoutier normand cherche à connaître le nombre d'alliances 18 carats correspondant à cette quantité d'or. On nous dit qu'une alliance 18 carats contient une quantité moyenne de matière d'or qui est de 1,83 10 puissance moins 2 mol. Donc je prends si cette information, on aura sûrement besoin. Et on me demande de déterminer la masse en or d'une alliance 18 carats. Donc pour une alliance 18 carats, on a cette quantité de matière d'or. Et on va chercher la masse d'or correspondante, sachant qu'ici on a l'indication de la masse molaire de l'or. La formule pour la question 1, c'est masse égale quantité de matière multipliée par masse molaire. Pas de difficulté là-dessus. Donc quantité de matière de l'or multipliée par la masse molaire de l'or. Alors attention, dans le tableau périodique, or ça s'écrit AU. Hop, on fait le calcul. Donc 1,83 fois 10 puissance moins 2. Combien il y a de chiffres significatifs dans 1,83 10 moins 2 ? Je dis combien ? 3 ? Oui c'est ça. 3 chiffres significatifs. On les compte 1, 2, 3. Et dans 197 j'ai aussi 3 chiffres significatifs. Donc le résultat, on va pouvoir l'écrire avec 3 chiffres significatifs. Et le résultat, c'est environ 3,61. On arrondit parce qu'on a 6,05. Et après le 0, c'est un 5. Donc on arrondit au supérieur. Donc 3,61 g. On n'oublie pas l'unité. Ok, donc ça c'est la masse d'or contenue dans une alliance 18 carats. Et si tu veux, sur une copie, sur une question de ce style, tu pourrais très bien faire ce genre de présentation en fait. Tu encadres ton résultat et tu rappelles à côté ou tu réécris à côté ce que ça représente, ce que représente ce résultat. Parce que souvent les élèves, là où ils ont des difficultés, ce que j'ai constaté quand je fais des accompagnements d'élèves, c'est le type de difficultés que je vois souvent en physique chimie, surtout en terminale, et que les élèves avancent dans un énoncé, dans un exo, sans savoir ce que représentent les choses qui sont calculées au fur et à mesure. Sauf que si tu ne sais pas ce que ça représente, tu peux moins facilement les utiliser dans les questions d'après. Et ça, ça pose problème. Donc 3,61, on a dit que c'était la masse d'or contenue dans une alliance 18 carats. Déterminer le nombre d'alliances que l'on peut fabriquer avec la même masse d'or que sur la statue. La statue, elle contient, enfin la recouverte avec 128 g d'or. Donc pour savoir le nombre d'alliances que tu peux fabriquer avec ces 128 g d'or, qu'est-ce que tu fais ? Tu prends la masse totale et tu divises par la masse d'or d'une alliance. Et ça va te donner, en toute logique, le nombre d'alliances. T'es d'accord ? C'est du raisonnement logique. Si tu voulais le présenter en règle de 3, alors moi ce que je fais sur ce genre de questions, j'ai écrit directement le nombre d'alliances, donc N, souvent ça désigne le nombre. N égale la masse totale, il faut que je l'écris en toutes lettres, masse totale d'or divisé par masse d'or d'une alliance. Tu vois, on a le droit de présenter un peu ces résultats comme ça, enfin ces calculs, pour vraiment décrire ce qu'on fait, pour que le prof il sache exactement comment tu résonnes. Et après, bon bah 128 divisé par 3,61. On est bien dans le même multiple, ok ? Là j'ai bien des grammes, là j'ai bien des grammes, c'est important. Si t'as par exemple, t'avais des kilogrammes ici et des grammes ici, là ça marcherait pas. Tu dois vraiment te mettre dans le même multiple de l'unité. Donc 128 divisé par 3,61. Je calcule. Et ça fait environ 35. On n'écrit pas 36 parce que tu pourras pas faire 36 bagues. Tu pourras en faire 35. Et il te restera un peu d'or non utilisé. 35 bagues, 35 alliances, environ. Ok, deuxième façon de présenter. Deuxième méthode. Deuxième méthode, en fait, tu présentes ton produit en croix. Donc tu vas présenter tes résultats, même si c'est pas super beau comme ça, mais pourquoi pas. Une alliance correspond à une masse de 3,61 grammes. Combien d'alliances ? Donc le combien, représenté, symbolisé par le point d'interrogation, c'est en fait grand N, le nombre grand N que j'ai calculé ici. Combien d'alliances correspondraient à une masse d'or de 128 grammes ? Produit en croix. Grand N est égal à 128 fois 1 divisé par 3,61. Ok ? Si tu veux le faire en produit en croix, il n'y a aucun problème. Grand N égale 128 multiplié par 1 divisé par 3,61. Bon, après, je t'encourage à plutôt prendre l'habitude de raisonner de cette façon-là parce qu'au fur et à mesure de ta progression en physique-chimie, notamment quand tu vas aller en terminale sur cette spé, si tu gardes cette spé, il va falloir que tu saches raisonner avec des façons, on va dire, plus rigoureuses, plus scientifiques. Le produit en croix, la méthode, elle n'est pas non scientifique, c'est juste que la présentation comme ça... Enfin, moi, je faisais ça, par exemple, sur mes copies en terminale et je me souviens très bien, ça fait partie de mes souvenirs, que la prof, elle n'aimait pas du tout, je présente les résultats comme ça. J'ai compris après. Mais je te donne le conseil d'éviter de faire ça. Voilà. Cet exercice est terminé. On a trouvé la réponse. Donc, on a dit 35 bagues environ. Voilà, cet exercice est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, partage, diffuse autour de toi. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube, très important pour moi notamment, pour pouvoir avoir plus de visibilité sur YouTube. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pour toi aussi, puisque si tu t'abonnes, tu vas avoir accès à toutes les vidéos au fur et à mesure que je les sors. Et comme je poste souvent, ça te permettra de toujours rester informé de tout ce que je sors. Et n'hésite pas non plus à me rejoindre sur mon compte Instagram où il se passe d'autres choses complémentaires YouTube. C'est toujours sympa d'avoir cette communauté sur Insta aussi. Je te dis à très bientôt. Travaille bien, motive-toi bien. Ciao.